... Il y a un problème ? Il y a peut-être une entrée plus discrète que par la grande porte, non ? Tu n'aurais pas plutôt la frousse ? Non, j'apprends juste à ouvrir l'œil avant de charger. Voilà la porte. C'est un moyen d'entrer comme un autre. En espérant que ça ne grouille pas de soldats à l'intérieur. Qui sait, avec un peu de chance, ils seront tous en manœuvre à l'extérieur. D'après le plan, c'est là que se trouve la salle du trône. Et c'est là qu'on trouvera Silla. Hé ! Cette falaise ! D'après le plan, on dirait qu'un étroit sentier permet d'y grimper. C'est peut-être une autre entrée ? Je ne m'attendais pas à ce que l'endroit soit si... mort. Silla. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Qui est là ? Sûrement les pauvres âmes qui vivaient ici. Désolée, mais je dois passer. Je perds soit une présence hostile, soit vigilante. Ouais, je fais gaffe. Compris. Alors, ces zombies de brume, c'est... Des victimes de la brume qui a consumé le royaume de Tantasilla, je pense. Elle a pu faire ça à des gens qu'elle était censée protéger. Dirigeant de Freios. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ! Ça devrait le faire. Méfie-toi ! Dans le milieu. Attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les Tantas ont provoqué la brume. Cela en a tout l'air. En tout cas, elle semble plus épaisse autour du château. Donc si on se débarrasse d'elle, on se débarrasse de la brume ? C'est une possibilité. Mais je ne compterai pas trop là-dessus. Et pourquoi ? Elle semble assez tenace. On peut peut-être éviter que cela en pire, mais de là à s'en débarrasser totalement. C'est un petit pisseur. Quelque chose, Rode. Qu'allons-nous faire. Ok. Pourrais-tu essayer de prendre moins de coups ? Tu crois que j'ai des super-pouvoirs ou quoi ? Génial ! Ça devrait le faire. Une ouverture ! Prends ça ! Je gère. Tu es prêt ? Tu vises qui, exactement ? Euh, l'enfoiré, là-bas. Même les gosses ont dû se battre jusqu'à la mort. Oui. Les derniers jours de Praenost furent une vraie tragédie. J'ai pire ce qu'il faut. Ça ne vous va bien, hein ? Bien ? Peut-être pas. Ça pourrait me dépanner. Alors ? Et ça ? Ça donne quoi ? Je vais faire mal. Ouais ! Ça va le faire, non ? C'est quoi ? Je pense ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'on a là ? Quelque chose, Rose. Qu'allons-nous faire ? Faire comme si de rien n'était ? Ville où il fallait. Chargé, planche. Mais où vas-tu ? Le plan montrait un passage vers l'intérieur du château depuis l'un des côtés. Si on le trouve, on pourra entrer sans se faire remarquer. Ça s'annonce mal. Je regretterais presque ce manque d'animation, pas toi ? Je t'assure, t'es une animation à toi tout seul. On y retourne ! Elle a... Elle a... Oh, qu'est-ce que je t'avais dit ? Ça m'arrive d'avoir raison. Tout cela pour combler une faille, ça laisse son gère. Allez, on va chercher où ce plan que c'est de salle près. Allez, on va chercher où ce plan que c'est de salle près. Je n'ai pas laissé passer ça. Je vais faire de mon mieux ! Ah ! Ah ! Pourquoi ? Pourquoi elle a construit un château au sommet de cette putain de falaise ? Probablement afin de dominer l'ensemble de ses ennemis. Sympa comme voisine. On est encore assez loin, non ? Pas tant que ça. Ah ! Ah ouais, ça ! Attention ! Une ouverture ! Je comprends ça ! Allez ! C'est parti ! Tu es trop près, mon sang ! J'y peux rien, moi, à Tim Colobas ! Oh ! Hop ! Il ne va pas pour moi venir me chercher. Tu deviens effectivement assez redoutable. Tu deviens effectivement assez redoutable. Allez ! Vas-y ! Sous-titrage ST' 501 ! Une ! Et ça, alors ! Hop ! Putain ! Putain ! Ah ! Putain ! Ah ! Ah ! Putain ! Ma botte secrète ! Pas très efficace ! Ha ha ! Ah, te voilà, toi ! C'est fini ! Je dois pouvoir passer cela. Je dois rester vigilante. Pas plus, je dois avoir tout ce qui s'est dit, người de la Marseillaise n'ont pas besoin d'un coup. Je doisось pas ? Pas plus ! Peu ! Pas plus 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 ! Les joues pourraient ces paires pourra west ! Regarde-moi ces tableaux. Je regarde, et tu devrais faire pareil. Il faut connaître son ennemi, tu sais. Ce sont elles, hein ? C'était elles. Elles se sont tournées contre leur propre peuple. La défaite des Rédig. Ah ouais, c'était évoqué dans un des livres des Archives. Alors les Athiens ont fait la guerre il y a très longtemps ? Oui, leurs adversaires étaient l'Hérédig, il me semble. Et les Tantas ont mené leur peuple au combat. Absolument. Et elles ont littéralement combattu en première ligne. Waouh. Elles étaient pas mal comme dirigeantes avant de devenir cinglées. Tantapra avant personne. Elle a l'air un peu sévère. Mais juste au fond. La Tanta de la Justice. J'aurais deviné. J'ai passé pas mal de temps face à des femmes comme ça. Tu es une hors-la-loi ? J'en suis pas fière. C'est pas moi qui ai fait la société, mais... Il a fallu que j'y survive. Silla. Tantas de la Force. Mais tu le savais déjà, bien sûr. Ouais. C'est elle qui commande, ça fait pas de doute. Elle a l'air sacrément balèze. Très impressionnante. C'est pas étonnant qu'elle ait mené des gens au combat. C'est de la propagande. La vénérable Tanta Ollas. Elle a l'air brillante. C'était la Tanta de la Sagesse. J'ai eu une prof comme elle. Avec le même regard. Tu as été à l'école ? Tu me crois si tu veux. Mais j'ai pas passé toute mon enfance à me forger une personnalité dure à cuire. Hum. On s'y tromperait. Ah. Et voici Tanta Cinta. Waouh. Elle est magnifique. Oui. Elle possède en effet un certain attrait esthétique. Non, je parle de sa beauté intérieure. Qui transparaît. C'était la Tanta de l'amour. Ses yeux. Si doux. Si... Réconfortants. Quelle tragédie. Que tant de pureté innocente aient été corrompue par la folie. Alors ? Tu as l'impression d'en avoir appris plus sur les Tanta ? Euh... Ouais. Un peu. Je crois. Parfait. Allons en rencontrer une en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La seule et unique Tanta Scylla. Alors, je suis donc face à la tueuse d'enfants. Des morts lors d'une guerre, ce n'est pas nouveau. Génial, pas de guerre, pas de victimes. Ça me paraît bien, ça. C'est le destin. Stupide. Naïve. Des guerres, il y en aura toujours. Non, le destin n'est pas un alibi. Mais vous et vos pions, vous vous foutez des dégâts. Vous avez tué une enfant. Une petite fille. Vous avez son sang sur les mains. Non. C'est toi qui as pénétré sur mes terres. Toi qui as déclenché ce combat. Tu ignores les règles et tu veux jouer ensuite les victimes ? Assume la responsabilité de tes actes comme j'assume la mienne. Faut pas me le dire deux fois. Elle est où ? C'est donc ainsi que tu souhaites procéder. Ainsi soit-il. J'avoue que tu es rapide et démence. Ce n'est peut-être pas le fruit du hasard qui t'amène ici. Voyons ce que tu as pour. Pas facile d'éviter les roues de feu. Ces piliers peuvent t'offrir une protection. Putain ! Elle est balèze ? Méfie-toi, elle est redoutable corps à corps. Essaie de ne pas te faire toucher. Tu la pousses à attaquer pour la dame ? Pourquoi pas ? Je l'ai exterminé ! Comment vous pouvez tuer sans le moindre remords ? Je te l'ai déjà dit. Il y a toujours des morts lors de la guerre. Il est vain de se lamenter. Il est grave de la guerre. Là, Fred, une ouverture ! C'est fini. Enfin un vrai défaut. Ouais. N'hésitez pas à déchapper à la place. Anéantissez-la ! Attention, Fred ! Ne panique pas. Anticipe sa prochaine attaque. D'après toi, qu'est-ce qui permet de l'emporter ? La force physique ou la force ? La force physique ou la force ? Ville démon ! Comment oses-tu souiller mon armure ? Tu vas le regretter ! Si vous n'avez pas mieux, je ne pense pas. Champion de Prenos, saisissez-la ! Vous vous cachez encore derrière vos spires ? Moi qui croyais que les Tantas étaient puissantes. Sotis. Tu n'as encore rien vu du coup. Il est grand temps que tu découvres de quoi mes soldats sont capables. Tu as ébréché la superbe armure de Scylla. Et je ne compte pas m'arrêter là. C'est bien ! Qu'attendez-vous ! Tuez-la ! Elle ne doit pas s'enfuir ! Faut-il mettre ses soldats en déroute ou s'attaquer directement à elle ? Oh ! Quel dilemme ! Un peu de changement. Un peu de changement. Un... À quoi servez-vous ? Ne laissez pas fuir le démon ! Ça va faire mal. Je maîtrise. Agonise et meurt, cette ligne. Ok. Ma pote se crève. Non ! Mes guerriers intrépident ! À nous deux, maintenant. Génial ! Tu vas... Brûler pour m'avoir remunier ! Hés Gleich ! Arrête ! Har 최대 part d'callée ! Arrête ! Arrête ! Ça s'annonce mal, sa rage alimente son pouvoir. Eh ben tu sais quoi ? Elle n'est pas la seule à péter les plombs. Il est temps d'en finir. Dis-moi, démon, que penses-tu de ma larme ? Elle est affûtée avec la chaise de milliers d'intercèles. Oh pitié, allez, c'est fini vos conneries là ? Allez, approche ! Mon épée ne va pas tarder à s'abreuver de ton sang. Ah ouais ? C'est rien. Ah ! Alors, tous ces grands discours pour en arriver là ? Regarde devant. Prête. Impressionnant. C'est fini. Mais grave, je ne suis pas venue ici pour perdre. Ça te plaît. Alors ? On a eu assez ? Ah ! Il se sera ton dernier tour ! Allez, prête. Finissons-en. Ah ! Ah ! C'était pour toi, Olivia. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas trop. On vient de passer à niveau. Sous-titrage ST' 501 Ça va ? Tu es bien silencieuse ? Je viens d'ôter la vie à quelqu'un. Mais pour une bonne raison. Les habitants de Sipal t'en remercieront. Je pensais vraiment que... Je sais pas... Je voulais la punir. Je croyais que ça me soulagerait. Ce n'est pas le cas ? Non. Oter la vie à quelqu'un n'est pas une chose facile. Ok, j'ai buté des zombies de brume. Mais c'était pour me défendre. Là, je l'ai fait par colère. C'était prémédité. Tu devais te protéger. Elle n'aurait jamais cessé de te traquer. D'autres innocents auraient péri. D'autres, Olivia... Possible. En tuer une pour en sauver plein, c'est ça ? Exactement. Eh, Krav. Tu t'en es plutôt bien sorti, tu sais. C'était une adversaire de taille. Tu m'as fait un compliment ? Inutile de le souligner. Comment te sens-tu ? Mentalement, à quatre. Physiquement, à dix. Bizarrement, je me sens grave en forme pour quelqu'un qui vient de prendre très cher. Tu as absorbé l'énergie de Scylla. Ça a restauré tes forces, ça t'a soigné. Sans déconner, j'étais là. Et comme tu l'as dit, tu as passé un niveau. Le sort lancé par les Tantas pour m'entraver semble aussi s'être affaibli. Je t'en sais gré. En tout cas, ça va nous permettre à tous les deux de survivre plus facilement dans cette foire aux monstres. Le chemin s'éclaire. Il est temps de rentrer à Sipal et d'annoncer à tous que l'ombre de Scylla ne pèse plus sur eux. Maintenant que Scylla n'est plus là, Bob doit juste m'apprendre à utiliser les Torana. Ensuite, je me casse d'ici. Tu penses vraiment qu'il est en état de t'enseigner quoi que ce soit ? Il faut que j'y croie. Je dois rester positive. J'ai hâte de claquer trois fois des talons. C'est ainsi qu'on célèbre la victoire chez vous ? Vous avez vraiment des coutumes très étranges. Au fait, je crois que je commence à comprendre ces lettres à tienne. Ah, je suis impressionné. Tu apprends vite, non ? Quand j'étais à l'école, je me suis mise assez vite à l'italien. C'est une autre langue terrienne ? Si, signore. Ça veut dire oui, je suppose ? Si on essayait tes nouveaux thons... Oui, pourquoi pas ? Wow ! Ok. À présent, cherche des endroits où utiliser des nouvelles compétences. Sois... Très vigilante. Je suis concentrée, t'inquiète. Quel moment ! J'y vais ! Ça arrive ! Ça arrive ! Ha-ha ! Ça arrive ! Ça arrive ! Ça arrive ! Sous-titrage Société Radio ! Ça arrive !